... Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine ONU Hebdo de la Monusco. Radio Capi dispose désormais des locaux dignes d'une radio moderne. L'inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le 24 février passé. C'est dans ONU et nous. Toujours dans ONU et nous, la Monusco qui continue de déployer des moyens aériens pour transporter le matériel électoral dans des zones difficiles d'accès. À l'est du pays, c'est le service anti-mine des Nations Unies qui poursuit la sensibilisation de la population sur les dangers des mines antipersonnelles. Enfin, à Eringhetti, dans le Nord-Kivu, la Monusco fait don à la population d'un terrain de football et d'un réseau d'éclairage public. Kinshasa, 24 février 2017. C'est sous une pluie battante que les chefs de la mission de l'ONU en RDC a inauguré les nouveaux bâtiments de Radio Capi Kinshasa. Des bâtiments dignes d'une radio de la paix qui fête ses 15 ans de liberté d'expression. 15 ans au service du peuple congolais. 15 ans après sa création, Radio Capi a finalement, on peut le dire, ses propres locaux que nous venons d'inaugurer. Depuis 2002, Radio Capi a fonctionné au QG, au quartier général de la Monusco, dans des locaux que nous connaissons tous, exigus de la direction de l'information publique. Par problème majeur à l'origine, la radio ne comptait pas plus de 20 personnes à Kinshasa. Au fil des années, elle a grandi, pris de l'ampleur, jusqu'à atteindre au jour d'aujourd'hui plus d'une centaine de stands, ici tous services confondus. Avec cette centaine d'argent et cas sur ce que se fassent les luttes au quartier général, les conditions de travail n'étaient plus convenables. D'ailleurs, plus d'une fois, vous le savez, Radio Capi a eu une perte de matériel technique suite aux inondations de ses locaux, consécutives aux grosses pluies qui s'abattent de temps en temps, comme ce matin sur Kinshasa. C'est pourquoi l'université de la Mission avait décidé il y a quelques années de délocaliser cette radio. Après étude, le choix est finalement porté sur le site du texte. Trois studios de radiodiffusion, deux boxes d'enregistrements individuels, plusieurs salles de réunion, un grand espace ouvert de plusieurs mètres carrés, accueillent désormais la centaine d'employés de la radio des Nations Unies. De nouveaux locaux qui offrent plus de commodités aux nombreux employés, un atout en faveur du professionnel habituel à ce grand média. La radio Capi a déjà eu une grande donation, c'est la radio la plus importante de notre pays. Il est vrai que jusque-là, ces installations étaient trop exigues et qu'aujourd'hui on la retrouve dans de terres installations avec autant d'espace. Ça prouve qu'elle a pris la dimension des installations qu'elle a par rapport même aux auditeurs qui le suivent. Donc la joie est grande, mais surtout avec la nouvelle grille. Je me dis qu'il n'y aura aucune autre radio qui peut concurrencer la radio Capi dans notre pays. Une nouvelle grille des programmes est en effet annoncée à l'occasion des 15 ans de radio au Capi. Cette initiative vise à accorder à nouveau la parole aux millions d'auditeurs qui font chaque jour de cette radio la première radio congolaise. La MONISCO continue d'apporter son soutien à la Commission électorale nationale indépendante. Cette fois-ci, la mission de l'ONU en RDC a assuré le convoi des kits électoraux destinés à l'enregistrement des habitants du territoire de Kimvula dans la province du Congo central. La CENI a un bureau sur place, un entrepôt, qui va abriter provisoirement ces matériels avant que ce soit déployé dans le centre d'inscription. Il y a une planification logistique qui existe. Maintenant, c'est arrivé au niveau du chef-leu du territoire, c'est l'essentiel. À partir du chef-leu du territoire, les logisticiens territoriales, les logistiens de l'antenne, vont prendre des dispositions pour que ça arrive au niveau de chaque centre d'inscription. Ce sont trois aéronefs qui sont là, qui ont apporté du personnel et du matériel. Ces trois aéronefs ne seraient pas là si la MONISCO n'était pas en train de soutenir la CENI et le processus électoral. Les difficultés, nous les rencontrons ensemble, nous les affrontons ensemble. La MONISCO apporte spécialement son soutien à la CENI dans le déploiement des kits électoraux dans les zones difficiles d'accès. C'est le cas de Kivoula, bien que les territoires ne soient situés qu'à quelques 300 kilomètres de Kinshasa, la capitale. La grande difficulté pour nous, c'est la route. Nous avons vraiment un problème sérieux des routes ici. La nationale numéro 16 est impraticable. Les routes de deserts agricoles aussi, même moins. C'est comme ça que nous sollicitons au gouvernement provincial d'y songer un peu pour l'entretien de toutes ces routes-là, parce que sans ces routes, vraiment c'est difficile pour nous. Même pour nos déplacements, parfois nous sommes obligés de faire ça à pied, parce qu'il n'y a pas de route, les véhicules ne savent pas arriver ici. Grâce à ce partenariat entre la MONISCO et la CENI, environ 200 000 personnes pourront obtenir leur carte d'électeur précieux sésame qui leur donne accès aux prochaines élections dans le pays. Nous qui sommes ici, nous allons parler à ceux qui ne sont pas là. C'est une activité que nous attendions il y a vraiment très longtemps. Comme les éducaux sont là, ça annonce déjà le signe que, d'ici là, il y aura le début de cette activité. Vraiment, nous sommes très heureux et nous allons encourager quand même la population de Gimfoula de se faire enrôler massivement, puisque c'est très important d'abord, c'est très important d'avoir cette carte qui peut nous servir comme d'habitude, comme carte d'identité provisoire, et qui doit aussi nous donner l'accès aux élections aux scrutins. La mission d'aujourd'hui est une opération qui a été mise en route depuis quelques mois et qui consiste à larguer par hélicoptère des brochures de sensibilisation en langue locale au sein de zones affectées par les conflits et qui sont difficiles d'accès. Donc le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMASS, ainsi que la cellule opérationnelle d'information et les services protection de l'enfance et services DDR de la MONUSCO se sont joints pour faire cette opération. A ce jour, quinze mille brochures sur les risques des mines et des restes explosifs de guerre ont déjà été larguées par hélicoptère, notamment dans les zones de Beni, Loubero, Walikale, Rouchuru et Kalemi. C'est une nouvelle activité qui permet d'étendre la portée des messages sur les risques d'explosion, mais c'est aussi un moyen alternatif et complémentaire des moyens qui sont déjà mis en œuvre, tels que les SMS, les messages radio, les distributions de brochures lors d'événements communautaires et les séances d'éducation directes qui sont déjà mises en place par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies. pour sensibiliser les communautés affectées par les risques des mines et des restes explosifs de guerre. Nous sommes à Eringhetti, à une cinquantaine de kilomètres de Beni, dans le Nord-Kivu. La Monusco a doté cette cité d'un hôpital moderne et équipé d'un terrain de football ainsi qu'un réseau d'éclairage public. Vous savez que ce millier, Eringhetti, a fait beaucoup de jours pour sa stade. Vous savez qu'il y a un millier qui a plus de 50 000 habitants, mais sa stade de football. Aujourd'hui, nous sommes très contents puisque nous venons quand même de trouver une espace où on va chaque fois s'entraîner, où on va jouer nos matchs. Nous pensons que la Monusco a répondu à un problème très grave de la population de l'agglomération d'Eringhetti. Après la coupure du ruban symbolique à l'entrée du nouveau bâtiment, le chef du bureau de la Monusco, Beni, a remu les clés de l'hôpital de référence d'Eringhetti à l'administrateur du territoire et au médecin directeur. En novembre 2015, des présumés rebelles ADF Nalu avaient attaqué pour essendier cet hôpital, faisant plusieurs victimes parmi les patients et les personnels médicaux. Après l'attaque, l'hôpital Péné a fonctionné. Il y a eu des événements malheurés dont on en a parlé. Et la date du Venef, l'hôpital a été attaqué. où les malades et les personnels ont été attaqué également. La Monusco, de sa part, pour compatir avec la communauté, a jugé de réhabiliter les bâtiments qui sont à face de nous. Et ce qu'on a dit à titre de compatir avec la population. Et après la réhabilité de ce bâtiment, la population a trouvé que la Monusco est en train de l'accompagner et partager ses souffrances. La mission de l'ONU à RDC l'a dotée d'un appareil d'échographie pour le suivi des femmes enceintes, d'un appareil à oxygène. La Monusco a également approvisionné cet hôpital en médicaments. Ces dons qui entrent dans le cadre du programme des projets à impact rapide de la Monusco ont coûté 150 700 dollars américains. La Monusco vient d'appuyer ici, au territoire de Péné, surtout la partie de l'église, le bâtiment moderne, ce bâtiment qui a été incendié par les rebelles à Defna. Nous avons le projet d'éclairage public réussi avec grande satisfaction. Ça contribue aussi au secteur, au domaine de sécurité. La Monusco a aussi aménagé un terrain de football pour la population d'Irlinghetti. Ce terrain suscite beaucoup d'enthousiasme, bien que des travaux restent encore à faire. Notamment sur une partie de la pelouse, la population compte sur la Monusco à cet effet. Nous avons un projet organisé, un tournoi, mais nous attendons qu'Anstie vienne terminer d'abord, qu'ils puissent nous mettre une belle pelouse. Mais aussi, nous sommes entrés encore une fois de prier à la Monusco. Vous voyez que l'estadié à côté de la route. Il nous faut une clôture ici pour la protection des civils qui viennent transister. Mais aussi, nous n'avons pas une place donnée à une cubine pour recevoir les autorités. La section de la Monusco chargée des projets à impact rapide fait régulièrement des descentes sur terrain pour constater le résultat de l'impact du travail par rapport aux besoins de la population bénéficiaire. Le but de ma mission, c'est de faire du suivi des projets, des projets en effet rapide, qu'on appelle BIPPS. Nous avons pris l'occasion de l'inauguration à Eringhetti aujourd'hui pour regarder le résultat de tout notre travail. Et un deuxième objectif, c'est en fait qu'on fait une fois par an une évaluation annuelle en sélection de certains projets pour voir l'impact sur la population. C'était aujourd'hui l'occasion de voir un peu ce que la population dit par rapport aux différents projets. Sous-titrage Société Radio-Canada